Le 25 novembre Comme nous les savons, le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences sexuelles. Et particulièrement dans mon pays, c'est parmi les pays à travers le monde les plus touchés par ces phénomènes de violences sexuelles. Et les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre en République démocratique du Congo parce que, de fois, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les violences sexuelles, à proprement parler, et les violences sexuelles en temps de guerre. C'est deux choses vraiment très, très différentes. Et en temps de guerre, le corps de la femme est utilisé comme champ de bataille. C'est-à-dire que la femme devient un cible en fait, un cible des hommes en armes. Et cible pas dans le sens de la tuer ou bien en fait de la fusiller, mais c'est dans le sens de la détruire. Et la détruire, détruire cette femme, c'est avec des répercussions à long terme sur toute une population, sur toute une nation. Depuis très longtemps, on est en train de faire voir au monde entier qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la participation de la femme. Impossible. Et aujourd'hui, si l'Afrique ne se développe pas, s'il y a toujours des problèmes en Afrique, c'est parce que la femme a été bloquée, parce que la femme ne participe pas. Et donc, c'est une partie de la population qui participe au développement. Et ça ne peut pas marcher lorsqu'une autre partie est écartée. Donc, c'est un problème très, très sérieux. Et c'est pourquoi nous devons tous réfléchir et nous mettre ensemble, définir des stratégies pour faire participer la femme. Au fait, la radio Okapi, premièrement, c'est un exemple d'une grande réussite de Nations Unies par rapport à la participation de presse dans la dynamique pacifique. Et cette radio est un exemple, je pense, unique que les Nations Unies a réussi à mettre sur pied pour participer à la pacification. Et à travers Radio Okapi, dans des stratégies, nous avons compris que la femme a une place considérable, une place très importante. Et il faut réhabiliter cette femme, il faut reparer cette femme, il faut qu'elle-même arrive à accepter, à comprendre qu'elle doit participer. Donc, Radio Okapi a mis sur place des stratégies pour aider cette femme à participer, pour faire connaître la capacité de la femme. Et nous avons plusieurs programmes, plusieurs émissions de débats et des reportages qui, spécifiquement, sont ciblés sur la femme. Dans le domaine de violence sexuelle, Radio Okapi a beaucoup trop travaillé pour briser le silence. Parce que les phénomènes de violence sexuelle en République démocratique du Congo étaient un peu compliqués. Parce qu'on ne devait pas parler de violence sexuelle, on ne devait pas parler des femmes violées. Parce que la société ne l'acceptait pas. La société tellement machiste n'acceptait pas qu'on puisse parler des femmes, qu'on puisse expliquer comment elles sont utilisées comme armes de guerre. Mais Radio Okapi est allée briser cette situation, au risque même de la vie de certains journalistes. Et nous avons perdu deux journalistes, parce qu'ils ont essayé de briser les tabous au niveau du système. Et on a réussi à parler des violences sexuelles et on continue de parler des violences sexuelles. On continue de mettre cette situation à la une toujours de nos journaux. Et nous avons également compris que le média, c'est une arme. Elle peut tuer, elle peut sauver. C'est juste une arme pour chaque interface ! ... ...